... Deux silences et deux loups, c'est l'histoire d'une journaliste, Anna, qui est une journaliste grenobloise qui travaille pour France 3. Elle présente le journal de France 3, le journal de la mi-journée. Et Anna est frappée par un deuil, Anna et sa compagne, elle vit avec une jeune femme. Et alors ce deuil désunit, il n'y a pas seulement la perte de l'enfant, Anna perd son enfant, et elle perd aussi, en tout cas elle s'éloigne, ça la conduit à s'éloigner de sa compagne. Et Anna n'arrive plus à vivre à Grenoble, elle n'arrive plus à vivre avec son environnement habituel. Le poids du deuil ou des deuils est trop lourd à porter. Elle décide de prendre le large, d'essayer de vivre quelque chose de fort, pour essayer de gommer sa douleur. Et elle embarque avec une expédition, elle embarque un peu un brûle pour point, parce qu'il y a eu une décision dans une équipe de scientifiques. Donc elle embarque à Tixi, qui est une ville portuaire située au nord de la Sibérie. Et elle embarque sur un bateau polaire avec une équipe de scientifiques, qui a pour projet, pour mission, d'aller hiverner sur la banquise. Et bon, pour le coup, tout ne se passe pas exactement comme prévu. L'expédition a du mal à se mettre en place. Les conditions météorologiques ne sont pas exactement celles qu'ils imaginaient. Quand elle arrive à Tixi, il fait plus de 30 degrés, alors qu'on est fin septembre, avec elle imaginait avoir des températures beaucoup plus basses. On est quand même 700 kilomètres derrière le cercle polaire. Et Anna et son équipe vont affronter différents tourments. Enfin, en tout cas, elle va être en but à pas mal de choses. L'équipe, bien sûr, l'environnement. Tout cela va la conduire à devoir affronter les militaires pour contrebande, contrebande d'ossements de mammouths, ou en tout cas d'ivoire de mammouths. Elle est retenue à Tixi. Et là, tout dérape. Tout dérape vraiment. Et donc, je confronte les hommes, la nature, la vraie difficulté de vivre dans une ville isolée comme celle de Tixi, qui sont des villes qui sont absolument improbables. On s'imagine, on a un peu de mal à imaginer que l'on puisse vivre dans cet environnement. Elle va devoir affronter la nuit polaire, puisque le temps passe. Elle est retenue assez longtemps là-bas. Elle porte toujours son deuil, le deuil de sa fille. Elle parle à sa fille. Elle croise la violence des hommes, la violence que les hommes portent aux femmes, aux enfants. Enfin, un flot d'éléments absolument terribles qui la ramènent toujours à sa propre douleur, à la propre douleur qu'elle porte en elle. Et en même temps, c'est un texte bicéphale, puisque dans mon roman, j'alterne les passages où elle parle à sa fille et les passages où elle s'entretient, où elle s'entretient avec son frère, qui est moine à la Grande Chartreuse, où elle s'entretient avec lui, où en tout cas, je mets en parallèle l'histoire de son frère auquel elle destine son carnet de voyage. Donc, on a deux entités bien différentes. Alors, le silence, le grand silence du monastère, le silence derrière lequel on cache tout. C'est plusieurs choses, le silence. Et puis, le loup, c'est le personnage, en tout cas, c'est le compagnon auquel s'adresse Anna, auquel parle Anna quand elle ne parle pas à sa fille, perdue qu'elle peut être au milieu de la nuit polaire, isolée dans un confin de l'Arctique, bien malgré elle, bien sûr. Mais voilà, elle va devoir affronter l'ensemble de ses affres et ensuite, il faut lire le bouquin pour savoir comment tout ça s'articule et comment tout cela se termine. Sous-titrage Société Radio-Canada